Je vois ainsi venir le terme de mon voyage en ces bas-lieux. Et j'ai l'attente vive et ferme du Saint-Héritage des cieux. Sur moi, si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Je vois ainsi venir le terme de mon voyage en ces bas-lieux. Et j'ai l'attente vive et ferme du Saint-Héritage des cieux. Sur moi, si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. 1 Thessalonicien, chapitre 5 1 Thessalonicien, chapitre 5 Ce passage arrive après 1 Thessalonicien, chapitre 4 qui parle du retour du Seigneur pour enlever son église auprès de lui. Et ce chapitre nous indique comment être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous en avons parlé mardi dernier, notamment avec la lecture de Luc, chapitre 21, que la sœur Patricia avait faite. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'exhortation sur comment être prêt, parce que c'est bien de savoir que Jésus revient, mais c'est mieux d'être prêt. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Dans le jour et l'heure du retour du Seigneur, il n'est pas nécessaire pour nous, ses enfants, que nous ayons une précision de date. Et d'ailleurs, le Seigneur a dit que personne ne le savait, si c'est nul lui-même. Verset 2 Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Souvenons-nous de Matthieu, chapitre 25, la parabole des Vierges. Les Vierges sages et les Vierges folles, c'est lorsque le cri est arrivé, voici les peaux, que l'état de chacune des Vierges a été publiquement révélé. Certaines étaient sages, elles avaient de l'huile dans leurs lampes, et d'autres étaient folles, elles manquaient d'huile dans leurs lampes, pourtant elles étaient dans le rang des Vierges. Donc, nous savons d'après 2 Corinthiens, chapitre 11, je vais le lire, 2 Corinthiens, chapitre 11, 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 1, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux à votre sujet de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour être présent, pour vous présenter au Christ comme une Vierge pure. » Donc, Paul parle ici à des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Donc, lorsqu'on est né de nouveau, on devient une Vierge, c'est Vierge spirituellement, parce que le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, parce que le Seigneur a balayé complètement la doise des péchés de cette personne, son passé a été englouti dans les eaux et c'est une nouvelle personne, une nouvelle création, dont une Vierge, Vierge spirituellement. Donc, effectivement, être Vierge, c'est être née de nouveau. Donc, parmi les Vierges, donc parmi ceux qui sont nés de nouveau, certaines étaient sages et d'autres folles. Donc, on se rend bien compte qu'il ne suffit pas d'être née de nouveau, encore faudrait-il être sage. Et dans ce chapitre-ci, nous donne des conseils de sagesse, donc de la sagesse dont il s'agit pour les Vierges, de manière à être prête le jour du retour du Seigneur. Donc, il dit que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors que soudainement, la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Donc, les hommes de ce monde-ci diront paix et sûreté, et c'est là que la ruine va venir pour frapper les hommes de ce monde. Nous savons que les hommes du monde travaillent à pouvoir réaliser des accords de paix, et donc, notamment, puisqu'on parlait de prophétie, la sœur nous avait lu dans Luc chapitre 21 que lorsque l'on voit les feuilles sur le figuier, alors on sait que l'été est proche, et dans le langage prophétique, le figuier représente Israël, et donc Israël est l'horloge des prophéties bibliques, et donc, effectivement, il y a des signes en Israël qui peuvent nous aiguiller et nous aider à compréhender les temps dans lesquels nous vivons, parce que le Seigneur avait reproché aux pharisiens dans Matthieu 12 qu'ils savaient observer les signes des temps, la couleur du ciel, pour savoir s'il va pleuvoir ou bien s'il va faire beau, et ils ne savaient pas discerner les signes des temps spirituels, c'est-à-dire que le Messie était au milieu d'eux, donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons discerner également les temps prophétiques. Ça, en fait, nous les discernons, non pas pour nous-mêmes, c'est nous discernons pour davantage exhorter le monde, parce que si ce n'est que pour nous-mêmes, nous sommes censés être prêts à tout moment. Ce n'est pas que lorsque nous allons voir les signes prophétiques accomplis, on va commencer à se préparer rapidement, comme si c'est parce que ces signes-là sont que nous nous préparions. Nous sommes l'épouse du Seigneur, et une épouse est censée vivre de manière permanente dans l'attente de son époux, si son époux n'est pas avec elle. Donc, ce n'est pas au moment, c'est imaginons un peu une femme dans son foyer, son époux est peut-être en déplacement, en voyage quelque part, dont l'épouse va négliger toutes les tâches domestiques, elle va négliger l'entretien de la maison, elle va négliger, je ne sais pas moi, repasser les vêtements, même faire à manger, enfin bref, elle va négliger tout le soin de la maison, et lorsque l'époux va appeler pour dire « Ah, j'arrive dans deux jours, là, la femme, elle va tout nettoyer, elle va tout mettre au carré, ainsi de suite. » Oui, l'époux va arriver, il va peut-être trouver ça comme ça, dans un bon état, mais ça révèle une chose, c'est qu'il n'y a pas de sincérité dans l'amour de la femme vis-à-vis de son époux. Lorsqu'il y a une sincérité dans cet amour, on n'attend pas le moment du retour de l'époux. À tout moment, on entretient, parce qu'on sait que si l'époux était là, il aurait été content que la maison puisse être entretenue de cette façon-là. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas le retour du Seigneur qui va nous faire accélérer notre sanctification, mais c'est l'amour de Dieu qui nous conduit à nous maintenir de manière permanente dans la sanctification, dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, et ça, ça fait en sorte que nous soyons prêts à tout moment. Donc, lorsqu'on va peut-être annoncer, comme ça avait été le cas en 2015, où il y avait eu une vague de séduction annonçant que le Seigneur revenait en septembre 2015, beaucoup de personnes ont pris beaucoup d'initiatives pour se préparer, parce qu'ils s'attendaient à quitter cette terre-ci. Bon, ça, ça révèle quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas clair dans notre amour vis-à-vis du Seigneur. On ne doit pas attendre un moment particulier pour pouvoir vraiment se mettre en ordre avec le Seigneur. Donc, c'est ce qu'il va nous expliquer par la suite. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous supprenne comme un voleur. Donc, ça ne peut que supprendre ceux qui sont dans les ténèbres, c'est-à-dire ceux qui sont dans le monde. Eux, ils peuvent être surpris parce qu'ils ne sont pas connectés au Seigneur. Vous, vous êtes tous fils de la lumière. Donc, regardons un peu quelqu'un qui marche dans les ténèbres et quelqu'un qui marche dans la lumière. Celui qui a la lumière ne risque pas de se cogner le pied. Par contre, celui qui est dans les ténèbres, effectivement, marche à tâtons et ne sait pas où il va. Donc, il peut facilement se cogner contre et il n'a pas la maîtrise de son environnement. Par contre, celui qui marche dans la lumière est pleinement conscient de ce qui vient devant lui. Et l'obstacle même ne peut pas l'étonner. Donc, il est vraiment conscient de tout l'environnement dans lequel il se trouve et il n'a pas de surprise. Donc, les faits de surprise n'existent pas pour celui qui est en train de marcher dans la lumière. Par contre, celui qui effectivement est dans l'oscurité de la nuit peut être surpris par un obstacle. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons dans la lumière et nous sommes fils du jour. Donc, nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Donc, si on regarde un lois dessus, on va dans 1 Jean chapitre 2 et nous explique ce que cela signifie. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 5. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 5. Il est dit, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Qu'est-ce que cela signifie ? Lorsque nous sommes passés dans les eaux du baptême, nous nous sommes engagés avec le Seigneur. Nous avons pris un engagement de bonne conscience devant Dieu. C'est-à-dire qu'autant que l'Esprit de Dieu met dans notre conscience que nous avons quelque chose à faire, que nous devons mettre quelque chose en ordre pour que nous soyons en communion avec Dieu, nous avons pris l'engagement par notre baptême de pouvoir le faire. Donc, c'est un contrat que nous avons signé avec Dieu. Le baptême est un contrat entre Dieu et nous et ce contrat ayant été signé, nous avons notre part du contrat à honorer comme un contrat de travail. Le salaire vient lorsque le salarié est venu et a rempli la tâche pour laquelle il a été embauché. Donc, nous nous sommes engagés à marcher dans une bonne conscience vis-à-vis du Seigneur, c'est-à-dire à mettre en ordre ce qu'il va nous montrer pour marcher comme il nous demande. Donc, c'est ça, marcher dans la lumière. Donc, ensuite, maintenant, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est lumière. Donc, nous ne marchons pas dans la lumière parce que nous avons peur de Dieu. Donc, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte car la crainte implique un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Donc, quand quelqu'un va, par exemple, obéir à la parole de Dieu parce qu'il craint l'enfer, ça démontre en fait qu'il n'y a pas l'amour. Il y a un manque d'amour par rapport à Dieu. Si quelqu'un a besoin peut-être de s'abstenir de faire quelque chose parce qu'il a entendu un message lui disant que ceux qui font ça vont aller en enfer, si c'est ça qui l'amène à l'obéissance, c'est qu'il y a un problème d'amour dans son cœur vis-à-vis de Dieu. Il y a un problème vraiment dans sa relation avec Dieu. C'est pas amour qu'on obéit à Dieu, ce n'est pas par la crainte d'un châtiment qui va arriver. Donc, ensuite, maintenant, il dit, nous sommes au verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même lumière, par amour pour lui, pour ressembler à notre maître parce que notre maître est lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Christ nous purifie de tout péché. » Donc, c'est important de voir la conclusion de ce verset parce qu'on peut croire que marcher dans la lumière, c'est être parfait et ne plus jamais tomber. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. mais c'est d'être dans une relation sincère avec Dieu. Être dans une relation sincère, d'en faire du mieux que nous pouvons et lorsqu'il nous arrive de tomber, parce que cela peut arriver, le sang de Christ nous purifie. Le sang de Christ nous purifie quand nous sommes dans une démarche sincère avec Dieu et qu'il nous arrive de tomber. Là, le sang de Christ vient à notre secours. Et d'ailleurs, il le dit au verset 8, il dit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Donc, on ne va pas aller pécher parce qu'on sait qu'il y a le pardon. Là, il n'y a plus la sincérité vis-à-vis de Dieu. Mais s'il nous arrive de tomber par accident, nous devons savoir que le sang de Christ est disponible. Le Seigneur et la miséricorde de Dieu est encore disponible pour pouvoir nous laver et nous restaurer. Mais ce n'est pas cela qui va nous pousser à pécher. Mais l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs doit nous pousser à marcher dans la lumière parce que Christ est lumière. Donc, si nous revenons dans un Thessaloniciens où nous étions, nous étions au verset 7. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 7. « Ceux qui dorment, dorment la nuit et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, nous sommes du jour. » Tel que nous venons de l'expliquer là, « Nous sommes du jour. » « Soyons sobres. » C'était dit déjà dans Luc 21, mardi, lorsque la sœur lisait. « Ensuite, il demande de revêtir la cuirasse de la foi. » Donc, on voit vraiment que la foi a un rôle central. pour pouvoir être agréable à Dieu et pouvoir être prêt pour son retour. Parce que tout ce que nous lisons là, ça c'est la vie normale du chrétien, mais en même temps, c'est de cette manière-là que le chrétien se prépare. C'est en vivant une vie normale d'enfant de Dieu dans la sincérité avec le Seigneur. Donc, il dit de revêtir la cuirasse de la foi. Ça, c'est vraiment important. On a besoin de foi et de l'amour également. Donc, c'est la base même du premier et du premier et du plus grand commandement. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Sauf que Dieu, on ne le voit pas. On ne voit pas Dieu. Et la Bible nous dit, « Si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas ? » Donc, l'amour que nous manifestons à Dieu se voit dans la manière dont nous aimons notre prochain. C'est pour ça qu'il dit que voilà le deuxième commandement qui lui est semblable. Et donc, en aimant notre prochain en réalité, nous sommes également en train de nous préparer au retour du Seigneur et en train de faire de l'huile dans nos lampes de manière à être prête. Mais tout cela, nous ne devons pas le faire de manière intéressée, mais c'est simplement la vie normale du chrétien qui coule naturellement par l'amour qu'il a vis-à-vis de Dieu. Et ça, ça le rend prêt à tout moment. Donc, ainsi, le casque, et prendre également le casque de l'espérance du salut. Donc, il faut avoir une pleine confiance dans le Seigneur. Le Seigneur dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 13, « Je vous écris ceci afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, si nous avons confessé Jésus-Christ en vérité et que nous marchons avec lui dans la sincérité, nous devons garder dans notre cœur l'assurance de notre salut. Nous ne devons pas être vacillants. Aujourd'hui, on croit qu'on a le Saint-Esprit, demain, on croit qu'on n'a plus le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on croit qu'on est sauvé, demain, on croit qu'on n'est plus sauvé. Si on vacille comme ça, ou bien on ne connaît pas Dieu, et ça veut dire qu'on ne sait pas que celui qui a fait cette promesse-là est fidèle, ou alors on est dans une marche qui n'est pas sincère avec Dieu. Et là, effectivement, on a du souci à se faire. Mais si on est dans une marche sincère avec Dieu et que nous connaissons ce Dieu-là, en tout cas que nous commençons à le connaître, notamment la fidélité de Dieu, on ne peut pas être vacillant comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il parle de garder cette espérance du salut, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Au verset 9, il dit, « Car Dieu ne nous a pas destinés. » Voilà. Donc, Dieu ne nous a pas sauvés pour nous perdre après. Donc, il y a souvent des personnes qui vivent, des enfants de Dieu qui vivent avec le Seigneur, comme si Dieu était un père fouettard qui recherche seulement qu'un de ses enfants tombe pour qu'il amène la verge pour le taper. Non. Le but du Seigneur, c'est vraiment de nous aider, de nous redresser pour que sa croix, son sacrifice à la croix ne soit pas vain pour nous. Donc, Dieu est un allié pour nous, ou ce n'est pas un adversaire. Et c'est important de le savoir. C'est pour ça que dans certains messages, malheureusement, il y a certaines personnes qui passent le temps à dire, « Vous irez en enfer. Si tu fais ça, tu iras en enfer. Si tu fais ça, tu iras. » Ce n'est pas comme ça que Jésus-Christ est. Ce n'est pas comme ça que l'Évangile du Seigneur est. Le Seigneur est là si nous l'avons confessé en vérité. C'est vraiment le point de départ. La repentance est sincère. Si notre repentance est sincère, si l'abandon vraiment de notre ancienne vie est clair, vraiment, dans notre cœur, nous avons pris cette décision, Dieu est avec nous pour nous tenir la main, pour que nous allions jusqu'à la fin de la course, que nous achevions victorieusement la course. Il sera avec nous. Il n'est pas là pour nous perdre. Comme Jésus-même a dit, « Il n'est pas venu pour perdre le monde, mais il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est important vraiment de connaître bien le but du Seigneur. Sinon, on risque de douter du Seigneur, on risque de faire des choses parce qu'on a peur, ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas propre dans l'amour du Seigneur. Ensuite, le verset 10, il dit, « Dans Jésus-Christ, voilà, mais je vais relire le verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est le but du Seigneur, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, c'est-à-dire que nous continuons à vivre et à marcher correctement dans nos voies, soit que nous dormions là maintenant, ils ne parlent pas du sommeil spirituel, là ils parlent d'un chrétien qui se serait endormi. Donc là, c'est la mort du chrétien. On sait bien que le chrétien ne meurt pas, mais il s'endort. Donc, soit que nous dormions, donc, si nous sommes partis avant que Jésus ne soit revenu, il n'y a pas de danger par rapport à ça, parce que même dans notre tombe, lorsque la trompette va sonner, nous allons entendre les morts en Christ, tel que nous dit le chapitre d'avant, « ressusciterons premièrement, et nous, les vivants, nous serons changés en un instant, et ensemble nous monterons à la rencontre du Seigneur. » Donc, le chrétien ne doit pas avoir peur de la mort, parce que la mort n'est pas une fatalité. Si on est mort, on n'a pas pour autant raté l'enlèvement, mais il faut être simplement prêt à rencontrer le Seigneur en quittant la terre. Et là, on est aussi candidat pour l'enlèvement, lorsqu'il reviendra. Donc, ensuite, maintenant, verset 11, on termine par là, « Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement, c'est aussi une manière d'attendre le Seigneur, en s'exhortant, « Ah, ma soeur, quand je vois ça, il faudrait peut-être corriger, « Ah, mon frère, je trouve que tu pourrais peut-être, si, en mieux, s'exhorter mutuellement, et s'édifier les uns les autres, pour pouvoir s'encourager dans la foi, ça fait grandir la foi, il avait dit la foi là-bas, et ça, c'est aussi une manifestation de l'amour, il avait dit aussi, plus haut, « Ensuite, maintenant, édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites déjà. » Le « comme vous le faites déjà » montre, en fait, que c'est la vie normale du chrétien. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait, spécialement pour attendre Jésus-Christ, mais c'est sa vie normale, comme vous le faites déjà. Et donc, en faisant ainsi, là, nous sommes prêts à tout moment pour le retour du Seigneur. Bon, on pourrait continuer jusqu'à la fin, mais on va s'arrêter là, compte tenu du temps. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. 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 Amen.